Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre l'exercice type suivant qui nous demande de développer et réduire l'expression 6x plus 4 entre parenthèses au carré. Donc nous allons utiliser la formule précédemment du produit remarquable. a plus b au carré égale à carré plus 2ab plus b carré. Il ne faudra pas oublier le double produit. Et nous allons appliquer cette formule par identification. Donc j'identifie que je suis bien avec cette formule. Je la sors de ma mémoire. Donc a carré plus 2ab plus b carré. Et j'identifie les termes. Le a vaudra 6x. Le b vaudra 4. Le plus étant ici. Donc a carré c'est 6x au carré. Et attention c'est tout le 6x qui est au carré. Il est donc extrêmement important de faire apparaître, d'écrire les parenthèses. Donc vous aurez 4. Donc plus le double produit. 2 fois a fois b. Donc 2 fois a qui vaut 6x. Fois b qui vaut 4. Je poursuis. Plus. Plus. B carré. B vaut 4. Donc plus 4 au carré. Voilà, j'ai appliqué la formule par identification. Alors, ce qui est en vert, je le pense dans ma tête. Je ne l'écris pas. Sur votre copie, ça ressemblera donc à ça. Je poursuis le calcul. 6x le tout au carré. Donc c'est la puissance d'un produit. C'est donc égal au produit des puissances. J'utilise la formule suivante. A fois b, le tout au carré. La puissance d'un produit est égale au produit des puissances. Donc ça fait 6 au carré multiplié par x au carré. Je calcule les puissances en premier. Donc celle-ci. Puis celle-là, 4 au carré. 4 au carré, ça fait 16. Je note directement le résultat. Il ne reste plus qu'à calculer les multiplications ici au milieu. Alors, il y a des parenthèses. Il faudrait donc calculer d'abord dans les parenthèses, ce qui est impossible. Mais comme c'est une série de multiplications, ici, ici et ici, je peux les faire dans l'ordre que je veux. Ça s'appelle l'associativité, la commutativité de la multiplication. Bon, des mots assez compliqués pour dire que je l'ai fait dans l'ordre que je veux, puisqu'il n'y a que des multiplications. C'est comme s'il n'y avait pas de parenthèses. Enfin, je peux enlever les parenthèses. Donc je vais calculer, par exemple, 2 fois 4, 8, et 8 fois 6, 48, fois x, 48x. 2 fois 4, 8, fois 6, 48, fois x, 48x. Donc plus 48x. Je n'ai qu'à terminer le calcul. Ici, en calculant les puissances, donc 6 au carré, ça fait 36, fois x au carré, je vais noter 36x au carré. Le reste est déjà calculé, donc je le recopie. Ici, toutes les lettres sont d'exposants différents, donc le calcul est terminé. Il n'y a plus qu'à souligner mon résultat final.